Hey bonjour YouTube, j'ai goût de faire une vidéo spéciale aujourd'hui, de vous présenter le jeu Scythe qui est disponible sur Steam. En fait c'est un jeu de société à la base, mais il est accessible en ligne via la plateforme Steam. Un jeu qui ne coûte pas trop cher, vous allez avoir les informations dans la description évidemment de la vidéo. Donc c'est parti, on commence une partie. Mais non, ce n'est pas un jeu de mots. Bon, ben comment ça marche? Je maximise la carte de jeu, on peut être plusieurs factions. Donc Saxonie, Russe-Viette, Polonia, Nordique, Crimée. On est comme dans les années 30, avec des... quand je peux dire ça, une technologie avancée, mais pas trop. Ça va être cool, vous allez voir, donnez une chance. Comme ici, je garde les cartes promo au max, je vais arrêter les combinaisons interdites. Donc il y a certaines combinaisons qui sont trop puissantes pour le jeu. Je n'ai pas encore l'expansion, Envahisseur, Lointain, je suis mal procuré en temps et lieu. Mais bon, c'est parti, puis quand on parle des combinaisons, c'est que tu as une faction. Ici comme exemple, moi je vais être la Saxonie. Et je vais avoir la carte industrielle. Donc pour la carte industrielle, voici les 4 actions que je peux faire un par trois. Bon, je vais commencer par le début. Priorité 1, je vais commencer la partie avec 2 coeurs, 2 de popularité et 4 d'argent. À gauche, vous avez soutien. Donc pour 1$, je peux aller chercher justement des cases militaires, des points militaires. Parce que oui, on peut se battre dans ce jeu-là. Pour 1$, je peux aussi aller chercher une carte d'amélioration. Là aussi que vous voyez justement la petite roue, l'encrenage, c'est parce que je peux le débloquer. Donc un jour, si je réussis à faire de l'amélioration, avec justement 3 barils de pétrole, et bien je vais pouvoir améliorer ma carte. Et ça va me coûter moins cher, ça va me donner plus de positif pour moins. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. La deuxième colonne, c'est produire. Donc si je veux produire, construire un bâtiment, et bien ça va être avec des personnages, des villageois. Au début, je vais perdre des points militaires, après ça des points de popularité, puis ensuite de l'argent pour y arriver. Et avec 3 de fer, je peux construire un mec, mec qui est extrêmement important, on va en revenir plus tard. Au niveau des déplacements, je peux commencer par déplacer 2 unités à la fois. Et pour construire, ça va en prendre 2 de bois, pour réaliser soit un moulin qui va me permettre d'avoir des ressources supplémentaires, par exemple. Et je peux commercer en échange de 1$, et bien je peux avoir 2 ressources de mon choix, ou un point de popularité. Et sinon, pour enrôler, avec 4 blés, je peux réaliser justement une action qui va être positif. Et ça, vous allez voir ça dans quelques instants. Je ne sais pas si vous allez comprendre, vous allez apprécier le jeu. C'est parti, donc on a la Saxonie. Notre capacité de faction, et bien le nombre d'étoiles que vous pouvez placer en remplissant des objectifs, et en gagnant des combats, est illimité. Donc j'ai vraiment une faction militaire. Il faut que je me batte. Si je ne me bats pas, ça ne va pas bien. Et je commence avec seulement 1 point militaire, mais 4 cartes que je ne vais pas utiliser si je me bats, et 4$ et 2 de plus de la popularité. Mes objectifs secrets pour la partie d'aujourd'hui, diviser pour régner, avoir aucune carte usine, et contrôler au moins 2 territoires adjacents à l'usine, donc faire comme un blocus face à l'usine, vous allez comprendre c'est où dans quelques instants, et couvrir vos paris, avoir au moins une amélioration, un mec, une structure, une recrue, et une ressource, de chaque à la fin de mon tour. Sinon, mon bonus de structure, et bien, je peux y aller en ligne droite, nombre de structures adjacentes, consécutives, il peut s'agir de n'importe quelle ligne droite continue, de compter que votre aliment de structure le plus long, les rivières, n'affecte pas leur statut de voisinage. Donc, si je construis des bâtiments qui sont enlignés, et bien, ça va être du bonus. Et c'est parti, on découvre justement la map, on voit l'usine en plein coeur, la Crimée avec le plateau de jeu ingénieur, nous, Saxony avec le plateau de jeu industriel, Polonia avec le plateau de jeu mécanique, ensuite, les Nordiques avec le plateau de jeu patriotique, sa fiette en plus, et les Rosviettes avec agricole. C'est parti pour ce duel de Scythe. Bon, là, comme vous pouvez constater, j'ai un personnage qui est sur mon logo, c'est mon personnage principal, c'est mon héros. Lui, il ne sert qu'à deux choses, aller chercher des coins, des coins qui vont me permettre d'améliorer ma situation, ou encore de me battre, tout simplement. Au début, il y a toujours deux façons de voir les choses, soit tu construis, soit tu te déplaces. Comme là, idéalement, moi, j'aimerais ça avoir un mec. Donc, ça va prendre trois de fer pour y arriver. Donc, je vais commencer par un déplacement. Je vais déplacer mon petit bonhomme ici vers le fer. Ok, il faut que je maintienne. Allez. Ok, je fais tout ça. Ok, il faut que je confirme. Hop, là, je peux y aller. Ok, c'est beau. Ça faisait longtemps que j'y jouais, là, pour moi, désolé. Et là, je vais le déplacer. Comme là, j'ai réalisé les deux déplacements. Évidemment, je n'ai pas trois de bois pour y arriver. Donc, je dois terminer mon tour. Mais avant tout, on va regarder la map. Garder un peu plus en hauteur. Le jeu ressemble à ça. Donc, là, vous avez les cinq factions. Il y a des espaces vides en haut et en bas. En haut, à gauche, en bas, à droite. Parce qu'avec l'extension, on peut avoir jusqu'à sept factions. Vous avez en hauteur ici tous les points. J'aime bien le garder comme ça parce que je peux tout voir. Mes ressources, mais également les points que je peux aller chercher, les upgrades, etc. Ici, dans le jeu, on voit vraiment toutes les informations. Vraiment les étoiles. Comment qu'on peut avoir des étoiles qui permettent de gagner la partie. Ça prend six améliorations, quatre mecs, quatre structures, quatre recrues. Dès que tu complètes un de tes objectifs, tu remportes une étoile. Puis, lorsque quelqu'un en a six, la partie s'arrête. Sinon, on peut voir ici le calcul des points. Donc, la perçue du score. Quand tu joues pendant un jeu de société, évidemment, on n'a pas ces calculs-là instantanément. Mais le jeu l'offre. Donc, on peut voir que déjà, on est dernier. Mais ce n'est que le début de la partie. Au niveau de la popularité, si tu as 0 à 6 points au niveau des cœurs, eh bien, chaque étoile te donne 3 points. Chaque territoire te donne 2 points. Et chaque ressource te donne 1 point. Mais, si ta popularité dépasse 13 à 18, eh bien, tes étoiles vont donner 5 points. Tes territoires, 4 points. Et tes ressources, 3 points. Donc, ça peut devenir très payant d'être populaire dans ce jeu-là. Autrement, ici, on peut voir les structures. Là, c'est justement, si j'ai 2 structures, une à la suite de l'autre. En fait, si j'ai une structure, ça donne 2 points. Si j'ai 2 structures, une à la suite de l'autre, adjacente. 4 points, 3, 6, 4, 9. Donc, ça peut être très payant également. On voit ici les cartes objectifs. Quand tu joues dans un jeu de table, le jeu de base, eh bien, tu reçois des 2 cartes. Et il faut que tu en complètes au moins une des 2 pour débloquer une étoile. Donc, là, ici, laquelle des 2 je vais vouloir faire? Je ne sais pas encore. Ce n'est pas toujours évident. Au niveau des bonus recrues. Ici, bonus immédiat pour l'enrôlement d'une recrue. Donc, là, je pourrais choisir éventuellement, si je fais l'enrôlement, je vais choisir un bonus ici qui va me permettre d'améliorer ma situation. Les mecs. Les mecs, je vous avais dit que j'en parlerais, justement. C'est comme des gros vaisseaux qui te permettent de déplacer tous tes bonhommes d'un seul coup. Donc, capacité des mecs et des personnages. Tu en as 4. Tu peux les débloquer, les 4. Et si tu débloques les 4, tu reçois une étoile. Mais sinon, chacun des mecs débloqués te permet d'avoir une capacité comme ici. J'ai traversé les rivières pour accéder aux forêts ou aux montagnes. J'ai déplacer-vous entre les montagnes que vous contrôlez et les tunnels. J'ai également le désarmement. Donc, avant chaque combat sur un tunnel, votre adversaire va perdre 2 points de puissance. Donc, c'est gagnant. Et finalement, un des très importants, la vitesse. Je gagne un territoire supplémentaire par déplacement. Donc, au lieu de me dépasser juste de 1, je peux me dépasser de 2. Et finalement, eh bien, qui suis-je? Je suis la Saxonie. Domination. Le nombre d'étoiles que vous pouvez placer en passant des étoiles et en gagnant des combats est illimité. Là, on peut voir les couleurs, si j'enlève ça, traverser. On peut voir les différentes façons de se promener. Ça peut être assez intéressant. Merci. On peut voir justement de quelle manière je peux me promener. Mais ce n'est pas le cas encore. Sur ce, je pense que c'est à suivre. On va terminer le tour. Là, on peut choisir. Soit on accélère ou on voit exactement ce que les autres font. Moi, j'aime bien accélérer. Parce que sinon, c'est un peu trop long. Surtout au début, 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 début. Où tout le monde fait tout de produire et déplacement. Comme là, ici. Je vais produire. Je vais produire sur 2 territoires. Mais à cause que j'ai juste un bonhomme sur un territoire. Bien, je pogne 2 de fer. Et c'est tout. Et voilà. Les gens se déplacent ou produisent. Ok. Quelqu'un, lui, c'est su de produire. Et à mon tour, j'ai encore une fois de me déplacer. Et là, je vais commencer par mon petit bonhomme. Que je vais amener ici. Parce que je vais avoir plus de villageois pour faire plus de ressources. Et mon héros va aller chercher la carte, le coin. Qui va me permettre de savoir qu'est-ce que je peux avoir comme bonus. Là, il faut que je choisisse un des trois. Un des trois. Upgrade ou potentiel que je peux avoir. Si j'avais la polonia, j'aurais pu en choisir 2. Ok, je peux payer 4 piastres pour avoir un mec. Ce qui est quand même cool. Recevez 2 unités de pétrole et un point de popularité. C'est bon. Payez 2 points de popularité pour recevoir un ouvrier. 3 unités de pétrole. Ouais, mais la popularité, c'est comme là, j'en ai 2. C'est pas beaucoup. Mais j'ai 4 piastres. 4 piastres, ça pourrait être bon pour aller chercher un mec. Mais est-ce que j'ai besoin d'un mec en ce moment ? C'est comme si ça me coûtait 4 piastres pour avoir 3 de fer. Je suis pas tant à rien. Je pense que je vais prendre 2 unités de pétrole et un point de popularité. Ouais. Et voilà, c'est fait. Et je termine mon tour. Il s'est acheté des ressources. Ouais, c'est payant acheter des ressources aussi au début. Ça peut justement te permettre d'accélérer rapidement. Comme lui, le rouge, il a déjà son mec. Il a déjà full de population. Il est bien parti. Moi, je vais y aller pour construire. Évidemment. Let's go. J'ai un population de plus, un fer de plus. Et là, je peux construire un mec avec les 3 fers. Yeah. Et là, je vais faire... Est-ce que je fais traverser ? Je peux passer de fer à bois. Fait que je pourrais me déplacer de l'autre côté. Ou encore de fer... Entre les montagnes, contre les tunnels. Ouais, non. Je pense que je vais aller traverser comme ça. Et je vais le placer ici. Yeah. Terminé. Ah, j'ai oublié de mentionner qu'en ce moment, mes cartes militaires ne sont pas très fortes. J'ai 2... J'ai 2... 3 cartes de 2 points. Puis une carte de 3 points. Fait qu'au niveau des duels, c'est pas ce qui est optimal. Bon. Là, ce qu'il me faudrait, c'est du pétrole. Mais bon. Je vais commencer par me déplacer. Comme là, je peux aller ici. Je vais aller chercher une autre carte jeton. Et je vais... Je pense que je vais prendre... Ah, moi, je fais pour... Ah oui, c'est ça. Allez, ici. Je peux prendre les gens. Et les amener. Où est-ce que je veux? Je vais aller ici. Ok, non. Je vais prendre des ressources aussi. Ouais, ok. Cool. On va aller chercher des... Des upgrades. C'est fait. Bon. Le blanchet des ressources. Ça, quand tu joues avec des vraies personnes. In real life. Bien, ça va beaucoup moins vite, oui. Mais aussi, tu peux vraiment mieux voir ce que les autres font. Puis leur stratégie. Mais là, vu que c'est un jeu à l'ordinateur, j'ai pas vu que ça prenne un million de temps. Pour arriver à mon tour. Ok, c'est parti. Comme là, je peux pas refaire la même action deux fois de suite. Mais je vais produire, évidemment, deux de pétrage générale, quatre. Et j'ai un de faire. Donc, éventuellement, je vais vouloir dépenser un dollar pour faire une autre action. Il y a l'action, en fait, de gauche qui va être ici. Bon, il me suggère, mais c'est clair et net que j'aimerais ça faire ça. Mais je pense que je vais faire déplacement avant tout. Je vais aller chercher le petit coin. Et ici, je vais repartir avec tout ça et les deux petits bonhommes. Et je vais aller dans le fer. Qu'est-ce que je reçois maintenant comme bonus? Une carte de munition, pas de propriété, pas de temps à autre. Payer dehors pour recevoir deux points de puissance, c'est deux. Ok, cool. Payer trois points de propriété pour recevoir le mec. Non, aïe, non, c'est pas bon, c'est ça. Ça, ça peut être bon. Moi, je vais payer le deux piastres. Là, je reçois deux cartes. Ah, c'est des cartes de marge, j'ai reçois des cartes de deux points. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas bon. J'ai pas été chanceux. J'ai pas été chanceux dans cette situation-là. Au début, les gens sont beaucoup conservateurs. On reste dans notre coin, on se déplace pas trop. Mais bon, là, on va y aller. Je vais dépenser un dollar pour avoir deux points militaires. Je suis rendu à cinq points militaires. Et je vais améliorer ma situation avec trois de pétrole. Et comme là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que je vais y aller avec... Construire, ça serait bon. C'est comme là, comme vous pouvez, ce qui est éclairé, je peux choisir. Hé, je sais bien pas. C'est vraiment touché. Je pense que je vais y aller pour... Oh, là, je sais plus que faut que je fasse. Attends, faut que tu choisisses. Ah, OK. Je pensais qu'il allait me demander de confirmer. Ben, maintenant, je peux construire trois fois. Puis, ça va me coûter deux de faire pour y arriver. Bon, ben, c'est bon. OK, on va y aller le même. J'ai été... Des fois, le jeu n'est pas pareil que quand... Il me demandait de confirmer toutes mes actions avant. Puis là, je n'ai pas eu besoin de confirmer. OK. OK, c'est parti. Là, on a quand même... Tu sais, comme là, si on prend le temps de regarder les points à perçu du score, je ne suis plus dernier. Mais je ne suis pas encore au top. Mais tout est encore possible. Là, si je construis, ça ne vaut pas la peine. Parce que mes bonhommes sont à la même place. Ce qu'il faut que je fasse, c'est déplacer. J'ai un point ici qui pourrait être intéressant. Mais... Je vais aller chercher du bois. Non, je vais aller chercher du monde. Puis, toi, tu vas te déplacer ici. OK. On va aller chercher plus de population pour produire plus de ressources. Ouais, je vous garantis, je ne suis pas un expert dans ce jeu-là. Je gagne rarement mes parties quand je joue en... En in real life. Mais bon. Je m'amuse tout le temps. Là, ici, je vais produire... Je peux produire trois fois. Fait qu'idéalement... Idéalement, il ne faudrait pas que je produise tout de suite. Mais je n'ai pas assez de ressources. Je pense que je vais payer un dehors pour aller chercher des ressources. Puis, le prochain tour, je vais faire déplacement. Non. Non, je vais faire ça. OK. Je fais ça. Boum. Boum. Terminé. Le prochain tour, je vais me pogner du militaire. Puis, je vais améliorer ma situation. OK, quelqu'un est allé chercher l'étoile. C'est tout ça. Comment on fait pour les... OK, ça, c'est bon. Il y a un peu tout pour les statistiques de tout le monde. C'est quand même cool à regarder. Mais, c'est... C'est prendre du temps pour analyser le tout. Puis, ce n'est pas toujours évident. Mais bon, là, c'est clair que je faisais ça. Deux points militaires. Et là, je vais y aller avec... Je prends déplacement. Et là, quel que je veux détruire, qui va me permettre de coûter moins cher. Je pense que je vais enlever le bois. Je n'ai rien construit encore. Ouais, j'ai enlevé le bois. C'est un jeu très stratégique. Où tu as le contrôle sur ce que tu fais. Mais, en même temps, les autres... Les autres peuvent influencer tes agissements. Puis, comme là, je sais que je n'ai pas de bois. Mais, je vais quand même me déplacer. Parce que je sais que je peux construire trois. Fait que je vais avoir... Ah, non, je ne vais pas faire ça. Non. Comment je ne fais pas revenir en arrière? Je sais que je peux. Ah, ici. Annulation. Parce que là, je peux faire trop de construction. Mais, je veux me construire plus de bonhommes. Il me manque un de fer. Mais, ce n'est pas grave. Je vais y aller. À moins que je fasse ça. Ah, je pourrais faire ça. Ah, je vais faire ça. Pogner un de fer. Putain, pourquoi ne pas me pogner. Un. De. Un de pétrole. Puis, le prochain tour. Bien, là, je vais construire. Puis, je vais avoir un mec. Oh, les bleus ont déjà une étoile. Une victoire militaire. Ah, on ne l'a pas vu aller. Une victoire militaire. Ah, on a manqué une bataille. Puis, je pensais que le jeu, au moins, il arrêterait quand il y a une bataille, là. Tu sais. Voyons. Je fais pour amener ça plus petit. OK, comme ça. Oui, s'il y a une bataille, je pensais qu'il arrêterait et qu'on la verrait. Mais, on ne l'a pas vu ça, là. Bon, c'est pas grave. Alors, je construis deux paysans. J'y vais pour ça. Et, let's go. Un, deux. Puis, là, je vais aller accélérer. Regardez, je vais le mettre ici. C'est très bon. Comme les toits. Une manière de voir les... Ici, à gauche, là, je n'avais pas marqué, mais on voit vraiment tout. Oh, je me fais déjà attaquer. Attends, à quelle place? OK, mon bonhomme. Il y a combien de points, là? Il y a huit points militaires. Il peut y avoir jusqu'à un maximum de... Oh. Je pense que je vais m'en call, tu sais. Je vais mettre un, parce que si tu prends un, tu as une carte. Ah, il a tout maximisé. J'ai bien fait de rien mettre, là. Mon bonhomme s'en va. Oui, je l'accepte. Mon bonhomme s'en va. Mais, lui, il gagne une étoile. Une deuxième étoile. Shit, je ne l'avais jamais vu venir, là. Ah, c'est pas cool. Je me suis fait péter. Mais, je pourrais le réattaquer. Puis, là, il n'y a plus rien. Oui, je pourrais faire ça. Puis, là, ça, ici aussi. Fait que, là, puis là, j'en déplace toujours un. Oui, parce que j'aimerais ça construire à coup de trois. Est-ce que vous êtes parti? Un duel! Fait que, là, je peux mettre deux cartes. Fait que, là, il peut se rendre jusqu'à maximum sept. Six ou sept. Les gagnants gagnent les égalités. Fait que, là, si je regarde, il y a un point militaire. Puis, il peut mettre une carte. Fait que, six. Fait que, si je mets un point, je suis correct. Je gagne. J'ai bien compris. Il est allé chercher le point pour aller chercher la carte militaire. Mais, j'ai gagné. Donc, je me suis bien mangé. Il retourne chez lui. Et, j'ai gagné une étoile. Et, moi, je peux gagner autant d'étoiles. Pour ça. Que je le veux. Fait que, des fois, attaquer, c'est pas tant... C'est pas le meilleur mot. Ça m'a pas coûté tant cher, vu que j'ai pris, la majoritairement, des cartes. Let's go. Je vais produire, encore une fois. Là, je vais y aller avec... OK. J'aurais pas... Ah, j'aurais pas dû me déplacer. J'ai... À cause... Ah, merde. Je viens de scraper un bonhomme. Comme dit, j'ai fait une erreur. J'aurais dû garder un bonhomme à une place ou le mettre ici. Fait que, là, moi, c'est sûr que deux de bois, ça va m'être utile. Un fer pour construire. Puis, je vais avec un bonhomme. Et, je me crée un mec supplémentaire. Grâce au fer. Et, là... Je vais avec celui-là. Puis, je vais le mettre ici. Yeah. Terminé de là. Regarde, le bleu est allé chercher le coin qui était là. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir. Genre, il y en a un autre, là, qui est disponible. Il y en a un autre, là. Il n'y en aura pas de facile. Hum. Que faire? C'est clair et net que je me déplace. Lui, je vais le garder. Lui, je vais le déplacer ici. Je veux un autre fer. Toi, je pourrais me battre encore. Je pourrais chercher des ressources ici, avec le moulin. Puis, je serais proche d'un coin. Je pense que je vais faire ça. Mais, je perds deux de popularité, si je fais ça. Ah, je vais y aller pareil. Ça donne des ressources. Ouais. Et... Je... J'attaque-tu? Combien de points, le bleu, là? 3 000 terre. Je t'attaque 4 000 terre. Il y a 5-4. J'ai 5-4. Si je l'attaque 1 pour 1, je ne suis pas sûr de gagner. Mais, je suis mieux de rester là. En fait, je peux qu'on prend un bonhomme ici. Puis, me déplacer. Ah, il y a un que le mec qui peut me permettre de se déplacer. Ouais. Si, je prends lui avec un bonhomme. Elle est ici. Ici ou là. Elle est là. Ah! Non. Je vais rester ici. Ça là. Puis, je vais me placer. Je vais rester là, je pense. Ah, terminé. On va y aller le même. Oui. Je m'en fous. Et là, je vais le construire. Et là, je peux faire un moulin. Ou encore un autre bâtiment. Moulin, c'est vraiment bon pour les ressources. J'aurais voulu le mettre ici. J'aurais voulu... Mais, je vais le mettre sur le bois. Et voilà. On n'aura pas de facile. Il y a de plus en plus de jaunes et des étoiles. Petit à petit. Comme ici, c'est quoi? C'est les enroulements. Quatre enroulements pour les jaunes. Moi, je me suis battu une fois. Le bleu, je l'ai battu deux fois. Les blancs ont fait les quatre bâtiments. C'est pas toujours évident. Ok. C'est clair que je produis, je pense. Puis, je vais me chercher mon autre mec. Je ne peux pas me déplacer. Ok, il faut que je paye un militaire. Puis, un pour produire sur les trois territoires. C'est normal. Je vais faire pareil. Le moulin, il fonctionne. Puis, il ne compte même pas comme un. Ça, ça. Poum, boum. Puis, là, je vais avoir mes quatre mecs. Là, ma popularité, elle fait dur en esti. Puis, ça va être très difficile d'aller chercher à la game. Justement, si je regarde au niveau du score, je suis à 33 points. Ce n'est pas si pire. Ce n'est pas si pire. Mais, je suis dans le rouge. Alors, tout le monde est dans le jaune. Tout le monde a la popularité en haut de 7. Alors, il n'y a pas moi. Je suis à 0. Ça ne vaut pas de la merde. Ok. On va se déplacer. On va commencer par aller ici chercher le coin. Non, je veux partir avec la ressource, effectivement. Merci. Yeah. Ça fait que je vais avoir la carte, éventuellement. Toi, tu pars avec deux bonhommes. On va aller chercher et Christy va se placer juste ici. Je sais que je pourrais aller en double, mais c'est parce que je voudrais avoir de ce qu'il faut. Puis, toi, là, ça va faire un, deux, trois. Il me reste combien à construire un bonhomme. Ça fait que je vais aller justement ici. avec le bonhomme. Ici, recevait de dehors et en point de propriété. Et puis, toi, pour enlever le cru. Je vais demander. Je vais prendre le basic. Puis là, je peux construire de quoi? Il y a du bois. Je vais y aller avec le soutien. Puis là, j'ai fait adjacent. Alors, c'est fait. Puis là, si je regardais ici, je devrais être correct. Je fais une ligne droite. je serais en théorie à quatre points. Ouais, je serais juste à quatre points. On le voit dessus. Là, j'ai monté. Ah, il y a joli ici. Quatre points. Comme plusieurs. Sauf les nordiques qui n'en ont aucun parti. OK, c'est bon. Ah, c'est fun, ce jeu-là. Tu ne sais jamais si tu gagnes. Ça avance. Ça se fait bien. On est déjà au dixième tour. Dixième tour. Les bleus en trois. Les étoiles, il en manque trois pour closer la partie. Ah, j'ai perdu une carte mission aléatoire. Puis, je me bats. Merde. Attends, c'est à quelle place que je me bats? Je peux te voir. Ah, ici. Ah, je vais perdre mes ressources. C'est clair que je perds. Je vais juste mettre un. Ah, lui, il a perdu beaucoup de points. Il a tout mis. Ben, voyons. Non, je vais prendre la carte de munition puis c'est une carte. C'est une carte de deux. Pas encore. C'est de la Marthe. Ah, là, 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 là. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est comme là, j'ai une couple de ressources intéressantes, mais pas assez. J'ai déjà tous mes mecs de construit. Je pense, il faudrait que j'aille de la popularité, mais là, j'ai pas assez de... Ouais. Si je produis, il faut que ça me coûte tout le temps ça. Oui. Shit. Ah, le moulin, un bonhomme, deux, trois. Le maximum est atteint. Donc, oui, un, deux. Ça va me donner deux de cash, tout simplement. Et j'ai fait. Oh, je pensais pas que ça me coûterait ça à chaque fois que je voulais produire. non, je vais le déplacer, c'est clair. avec un bonhomme. On va aller... Il faut que j'aille deux... Il faut que j'aille autour de l'usine. Fait que... OK, peut-être pas toi, finalement. Prends-toi avec un bonhomme. On va aller ici. Fait que là, j'ai un. On va avoir un deuxième mouvement ici. Et finalement, je prends un bonhomme et je vais l'amener ici. Je vais l'amener ici. En espérant que je puisse réaliser le tout. Construction. Deux bois. Et voilà, j'ai fait une autre ligne droite. Terminé. Ah, je peux encore valider un objectif. Ah oui, c'est vrai. Je suis niaiseux. Je peux valider ici, Boum. Let's go. Complété. Fait que j'ai reçu une étoile. Je suis rendu à quatre étoiles. C'est moi qui en ai le plus. Mais si on regarde au niveau des points, je vais aller ici. je suis deuxième parce que mon taux de popularité est de la marde. Alors que la crime est très haut. Ça n'aura pas de facile. OK. J'ai pas assez de temps. Si je ferais je produise, mais j'ai pas de... Je peux-tu? J'ai pas de popularité. Le choix de sélection, alors non, je veux pas ça. C'est ça, je manque de popularité. Ah, c'est tannin ça. J'ai plein de ressorts. OK, ah, je vais faire ça. Boum, boum. Mais là, je sais que je l'ai. Un, un, deux, trois, quatre. Je vais y aller avec popularité. Oui, je veux... Je prends-tu des cartes? Je n'ai pas beaucoup de militaires. Je vais prendre deux popularités, je voudrais produire. Je ne sais pas qu'il y a une personne qui vient de me péter ailleurs. Oh, un combat rouge contre moi, c'est-il? Attends, on va plus de survoir ça un peu plus. J'ai un bonhomme. Ah, il va perdre une popularité s'il me bat. Puis là, le rouge, combien? 7 points militaires. Il est possible de 17. Oui, je mets un puis je décolle. Il a misé deux cartes de 5. Bien trop fou, c'est-à-dire, mais il n'a pas pris de cartes. Il n'a pas pris de points. De points militaires, il a juste pris des cartes. OK. Bon, j'ai une carte de 5. Enfin, il était temps. Pour vrai, ça fait vraiment une différence quand tu as des bonnes cartes versus des cartes de mâle que moi, j'ai 5 cartes de 2 points. Urk. vraiment mauvais. Donc, toi, puis toi, vous allez aller ici. Toi, tu vas aller ici. Puis là, il me reste des bonhommes à construire. J'ai tout fait, il me semble. Mes bonhommes. Si on regarde ici, ah, je les ai mis 8. C'est beau. Fait que toi, puis toi, je vais t'en prendre un. Parce que là, je vais avoir plus de territoire. qu'est-ce qu'où que je veux? Je vais aller ici. Pas vrai, je vais pas prendre tout. Je vais juste... Ah, c'est ça, je vais juste en prendre un. Ah oui, là, je vais avoir un territoire de plus. Let's go, on construit avec les 2 bois que j'avais. Il restait plus que la mine. On va mettre le pareil. Et voilà. C'est peut-être pas stratégiquement la meilleure affaire parce que tu la mets ici sur les 3 cases de départ puis ça te permet d'aller sur les autres mines qui, comme tu peux voir, sont rouges autour de l'usine. Mais bon, là, je m'en foutais un peu parce que je vais prendre des mecs pour me déplacer au besoin. Si je termine une prochaine étoile, la partie est terminée mais en ce moment, je ne remporterai pas la partie. Il faut que j'augmente ma popularité au plus gris. Là, si je construis, je perds de la popularité. Il m'amaye. Il n'y en aura pas de facile. Moi, je vais aller avec du militaire. Oui, j'ai reçu du cœur. Un, deux, trois. Et là, je veux plus de popularité. Je le fais en échange de imamai. Je pense que je vais enlever ça. Trois piastres. J'ai beaucoup d'argent. J'ai 21 dollars. Est-ce qu'il est vraiment un bon chiffre? C'est les autres qui ont combien? 25, 23, 27. je ne sais pas si fort. Oh, les bleus, ils en ont 5 aussi. C'est soit les bleus soit moi qui, en théorie, va closer la game. Si on y va avec la tendance, ce qui est décevant, c'est que je n'ai pas réussi à me battre comme il se doit. J'ai même perdu des combats. si je... Tu sais, de la popularité, un de popularité, ça m'aiderait. Je pense que je le paye. même si je ne sais pas ce qu'il faut. Ça va me faire monter les points. Puis si je regarde ici... Ah! Les russes viettes viennent de monter solidement dans les points. Shit. Mais les russes viettes, ils ont beaucoup d'étoiles. Ok, ils sont à 4. Ah, c'est fou, merci. Bon, qu'est-ce que je fais, là? Je suis-tu obligé de produire? Je peux-tu juste faire... Je peux juste déployer? Je vais produire pareil, là. Le moulin... Deux de fer, c'est de la merde, mais je vais le faire pour pouvoir construire le coup ici. puis là, je peux construire deux autres fois. Un. Deux. Là, je peux prendre ça. Confirmez. Vous avez déjà vu... Oh, oui, je sais. Je vais prendre les deux caches. Je pense pas gagner la partie. Mais je pense quand même finir dans le top. Puis là, je joue à une difficulté moyenne. Toutes les intelligences artificielles, les bots de cette partie sont à la difficulté moyenne. Faut bien commencer quelque part. Facile, c'est trop, c'est trop poche. On va essayer de réaliser le mieux qu'on peut. C'est parti, je me prends des points militaires. plus ça avec du pétrole. Fait que là, je peux améliorer le tout. Je vais rajouter des points militaires et je vais enlever un petit blé. Terminé. Oh, il y a un combat blanc-rouge. Les blancs ont perdu. Les rouges ont gagné une étoile. Oh, c'est fini. Les rouges ont six étoiles. Est-ce qu'ils ont gagné? Telle est la question. On va le savoir dans quelques instants. Le décompte des points. Ils ont gagné à cause que les blancs ont perdu le combat. C'était de la merde. En ce moment, c'est extrêmement serré entre nous. Et non, les rouges nous pètent la gueule. Les rouges. Je pense que les rouges nous pètent. Holy crap, finit 3e. Les rouges ont gagné avec 90 points. 98 points, pardonne-moi. La Crimée, 82, 1975. Bon, les Nordiques et la Pologne ont été bien loin. Comme vous pouvez le voir ici, les deux qui ont fini au top avaient de la popularité en masse, 13 à 18. Donc, ils ont vraiment eu un... Je cherche le bon terme. Un multiplicateur qui était beaucoup plus important. la Crimée, 16 et 18 de popularité. J'étais à 9, j'étais le moins populaire de tous. Au niveau des terrains, c'est moi qui ai venu le plus. C'est moi qui ai fait le plus de points avec les terrains malgré que j'étais à 1 x 3 et non 1 x 4. Les ressources, j'avais pratiquement plus rien alors que les rouges en avaient 15 points. C'est beaucoup. C'est 5 ressources qui étaient restées sur leur terrain. Des bâtiments, c'est moi qui ai construit le plus avec 9. 23 points d'argent. Je n'étais pas si pire que ça mais bon. En 26 tours, je n'ai pas réussi à gagner la partie. Tu peux cliquer sur les détails et ils vont t'expliquer justement comment faire le calcul. Mais bon, à un certain point, on ne vivra pas fou. Mais c'est ça, c'est le jeu de Scythe. J'aime beaucoup y jouer. C'est très plaisant. Puis je vous invite à l'acheter sur Steam et à y jouer en gang. C'est un jeu qui se fait très bien et ça a pris quoi? une demi-heure, 40 minutes à l'ordinateur alors que ça peut prendre des 2-3 heures lorsqu'on joue sur une table. Donc sur ce, c'était votre cornet préféré qui vous souhaite une agréable soirée. Ciao, ciao!